J'avais en stock, j'avais cette photo qui a été prise en Colombie en 2012. Nous avions commandé un grand taxi et c'est ce tout petit, cette toute petite voiture qui est arrivée. Alors nous sommes chargés, vraiment chargés, chargés. Vous voyez les bagages au-dessus. Il fallait absolument que je mette cette photo. En quelques mots, pour vous parler des aracés, tout le monde connaît cette grande famille de plantes. Puisque ici, dans nos milieux tempérés, nous avons dans nos forêts les arômes maculatums. Mais c'est surtout une grande famille connue dans le milieu tropical. Puisque chez les fleuristes et les horticulteurs, cette famille de plantes est très très utilisée. Avec les fleurs coupées, les anthuriums, les arômes des fleuristes. Donc vous voyez que cette famille, très reconnaissable justement par l'inflorescence, divisée en deux parties bien distinctes, la spate et le spadis. Ça c'est vraiment la morphologie de cette famille, très facilement reconnaissable. Alors 3750 espèces, 125 genres actuellement. Il y a quelques années, on était à 106 genres. Mais tous les ans, il y a de nouveaux genres qui sont découverts. Je vous parlerai d'un genre bien précis tout à l'heure et j'aurai encore des petites anecdotes à vous raconter. Alors, juste deux, trois mots. Parce que c'est aussi une famille de plantes utilitaires. Donc j'ai pensé que c'était intéressant d'en parler puisque aussi le thème de ces journées, ce sont l'utilisation des plantes pour leur utilité médicinale ou alimentaire. Avec ici le colocasia, qui est quand même très largement utilisé dans les pays asiatiques. Donc les feuilles qui sont consommées un petit peu cuites à l'eau comme des épinards ou alors ces tubercules qui sont utilisées. Et donc celle très répandue en Chine. Je vous laisse lire aussi les quelques informations. Et puis une autre plante qui est vraiment très en vogue même et qui prend de plus en plus d'importance, c'est le konjac. Qui là aussi est actuellement utilisé beaucoup dans les régimes amégrissants comme coupe-fins. On en voit de plus en plus dans les grands magasins sous forme de nouilles, de pâtes alimentaires. C'est des coupes-fins puisqu'ils ont la particularité de gonfler dans l'estomac. Et donc, pardon ? Voilà, alors c'est donc une plante de la famille des Arracés. Alors c'est le Amorphophallus konjac. Alors le genre Amorphophallus comprend 170 espèces différentes, dont le plus connu est l'Amorphophallus titanum. Amorphophallus titanum, donc ce grand arôme géant qui est une des inflorescences les plus grandes du monde. Vous avez sans doute entendu parler de l'Amorphophallus titanum qui a fleuri pour la première fois au jardin botanique de Brest. Lorsque ça fleurit dans un jardin botanique, on peut être sûr que là ça ramène vraiment beaucoup, beaucoup de visiteurs. Alors moi j'en ai plus trois pieds à Nancy et je dois dire qu'il y a quelques années, Joseph Bogner du jardin botanique de Munich m'a téléphoné un soir de Noël. Le 25 décembre, vous savez quand on est fatigué après deux jours de festivité, le téléphone a sonné vers 8h30 du soir. C'était Joseph Bogner, le grand spécialiste allemand, qui me téléphonait en me disant j'ai des graines d'Amorphophallus titanum pour vous. Et j'étais contente et j'ai eu le malheur de dire à mes filles, oh c'est le plus beau cadeau de Noël. Alors mes filles, mais c'est vrai, alors actuellement j'ai un petit pied d'Amorphophallus titanum au jardin botanique. Bon il faudra encore attendre au moins une dizaine d'années avant qu'il ne fleurisse. Il faut de toute façon dans le métier de jardinier, il faut, on apprend la patience. Il faut savoir rester humble je crois devant les plantes, parce que c'est elle qui nous pousse à faire certaines choses. Quelquefois au jardin on me dit mais pourquoi tu mets pas ça en herbier tout de suite ? Mais je ne peux pas, c'est pas moi qui décide, c'est la plante. Lorsqu'elle a décidé de fleurir, on fait le travail mais avant, voilà. Donc on apprend à rester humble et à observer et voilà. Ça c'est le métier de jardinier. Alors les Arracés, toute une famille, une grande famille. Bon je vais passer très rapidement mais quand même, voilà, ce sont les grands taxonomistes des siècles derniers qui ont œuvré pour la connaissance des Arracés, des Autrichiens, des Allemands, des Italiens, Louis Sodiro, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis surtout les taxonomistes, les grands taxonomistes actuels, Simone Maillot du Jardin botanique de Kew. Donc je vous parlais de Joseph Bogner du Jardin botanique de Munich, il a une des plus belles collections européennes d'Arracé. Dan Nicholson de New York, Mike Graham du Missouri Botanical Garden, Alistair, c'est l'Australien. Et puis surtout Tom Croate, le docteur Thomas Croate, mais souvent, vous voyez, il se fait appeler Tom Croate. Alors voilà, on l'appelle Tom Croate. Il est originaire du Luxembourg, vous voyez, il est parti, donc sa famille est partie aux Etats-Unis, mais il a tout de même encore quelques attaches européennes. On en reparlera aussi un petit peu plus tard. Voilà. Et puis je dois dire que, vous voyez, on a ici Denis Barabé du Jardin botanique de Montréal. Donc lui est chercheur, moi-même, la jardinière de service, Marc Gibernaud du CNRS de Montpellier, Thomas Croate. On s'est tous retrouvés en Guyane en 2011. Et puis, tout simplement pour dire que si les chercheurs n'ont pas de matière vivante, de matériel vivant pour travailler, ils ne peuvent pas faire leurs travaux. Le botaniste aussi a besoin du jardinier. S'il n'a pas la plante pour la décrire, il ne peut rien faire. Donc chacun a sa place. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de cette hiérarchie. Le jardinier a toute sa place parmi ses grands spécialistes. Et puis, donc, Tom Croate, qui est vraiment, à l'heure actuelle, un des plus grands spécialistes de la famille des Aracés. Donc lui, il a surtout travaillé en Amérique du Sud, plus de 45 ans de carrière. Là, je pense tout de même qu'il a maintenant 77 ans. Et donc, je reviens d'Équateur de six semaines de mission en janvier et février. Et là, ça commence quand même à être difficile. Il a les genoux. Voilà, il faut vraiment l'aider. Il a tout son intellect. Tout va très bien. Mais c'est plutôt au niveau un peu physique, où il ne peut plus grimper aussi facilement. Donc c'est pour ça qu'il prend beaucoup de jeunes aussi maintenant pour ramener les plantes, pour lui faciliter le travail. Alors, il a découvert plus de 1000 espèces durant sa carrière. Parce que l'os, il collecte naturellement les Aracés, mais il collecte aussi toutes les plantes qui se trouvent aussi autour. Vous voyez, c'est toute la... On ne peut pas dissocier. Il faut collecter toutes les plantes, tout le milieu. Donc il a 42 espèces qui portent son nom. Begonia croati, Solenum croati, Clusia croati, des orchidées, des fougères. Enfin, 42 espèces différentes qui portent son nom. Et puis surtout, plus de 106 500... Là, j'ai modifié le chiffre, puisque cette année, on a encore collecté plus de 700 numéros d'accessions. Donc vous voyez, c'est un chiffre énorme. Ce qui fait dire que c'est un des chasseurs de plantes les plus importants du monde. Alors, oui, quelques mots sur Louis Sodiro, puisque nous, en 2007, nous avons repris, d'après les écrits de Sodiro, Tom Croat a décidé de refaire le parcours en Équateur, marcher sur les traces de Sodiro pour retrouver les espèces qu'il avait décrites bien plus tôt. Et alors, l'herbier de Sodiro se trouve encore, à l'heure actuelle, à l'université pontificale de Quito. Donc c'est très, très impressionnant de voir ces vieilles parts d'herbier très, très bien conservées. Et puis, surtout, nous sommes allés dans un petit village en nord de Quito, à Pacto, et on peut voir, voyez l'influence de ce botaniste jésuite qui a œuvré dans ce petit village, puisqu'encore à l'heure actuelle, on voit l'école qui porte son nom. Alors, lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes hébergés bien souvent, soit chez l'habitant ou là, ici, dans cette petite maison. Nous avons souvent un véhicule qui appartient au Missouri Botanical Garden. Ils ont une antenne en Équateur et ils ont donc leur véhicule. Donc ça, c'est déjà un problème en moins. Bon, l'année ici, on a quand même dû louer une voiture et ça, c'est des frais énormes lors d'une mission botanique. Tom Croate est venu à Nancy lors des 250 ans du jardin botanique. Et à cette occasion, il a pu faire une conférence, expliquer le travail qu'il faisait. Alors, il a tenu absolument à faire son intervention en français. Il ne parle pas du tout le français, mais il avait donc traduit. Donc, je l'avais beaucoup aidé et il a lu son intervention en français. Donc, ça, c'est aussi... Je pense que l'an prochain, il va revenir. Il a l'intention de refaire tous les jardins botaniques européens. Et je pense qu'il s'arrêtera à nouveau à Nancy et qu'il nous fera à nouveau quelque chose. Alors, à cette occasion, parce qu'il nous a beaucoup aidé dans l'expertise de notre collection de Nancy, il faut savoir que nous avions beaucoup de plantes en provenance du Pérou lors des collectes... Pour les collectes de Serge Barrier du Muséum de Paris, il a été en 1979-1980 au Pérou, il avait ramené énormément de plantes, dont beaucoup d'arracées nouvelles pour la science. Alors, nous, nous cultivions ces plantes-là au jardin botanique de Nancy pendant des années avec des numéros. Mais il a... Donc, c'est à partir de 1996 qu'a été décidée l'expertise de la collection. Donc, nous avons dû faire appel à des grands spécialistes pour nous aider. Parce que nous, tant que jardiniers, on essayait bien de mettre des noms sur les plantes, même avec les flores. Mais quelquefois, ça ne collait pas. Et pour cause, les plantes n'étaient pas décrites. On ne pouvait pas les trouver dans les ouvrages. Voilà. Alors, Tom Croate nous a beaucoup, beaucoup aidé dans cette expertise. Et donc, il a reçu en 2008 la médaille d'or de la ville de Nancy pour son aide pour l'expertise de la collection d'arracées. Là, c'est Mme Guida, l'adjointe au maire de Nancy, qui lui remet cette médaille. Et puis, alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire de participer à ces collectes, donc, en Équateur, en 2004, 2007, 2012, et là, donc, maintenant, 2015. Puis la République dominicaine et Cuba. Cuba, c'était pas facile pour lui, parce que, étant américain, il n'avait pas du tout... Il ne pouvait pas rentrer dans l'île, dans le pays. Mais en passant par la République dominicaine, lors d'un congrès de botanique, en passant par la République dominicaine, il a pu, donc, accéder à Cuba. Et là, nous avons travaillé au jardin botanique de la Havane, où nous avons déterminé la collection d'arracées de Cuba. Et puis, il y a eu le Suriname et la Guyane en 2011, la Colombie en 2012, et, bon, le Vietnam, c'était lors du 11e congrès international des arracées. Nous avons eu, nous, à Nancy, la chance d'accueillir ce congrès international des arracées en 2009, où, donc, tous ces grands spécialistes sont venus en Lorraine. Voilà. Alors, maintenant, moi, je vais vous parler, surtout, de choses concrètes, comment ça se passe vraiment sur le terrain. Alors, là, ici, nous sommes au-dessus de Bogota, avec, vous voyez, les serres. C'est des grands pays. La Colombie et l'Équateur sont des grands pays producteurs de fleurs coupées. Et donc, on voit les serres ou les tunnels de culture lorsque l'on arrive à l'aéroport. Alors, comment ça se passe sur le terrain ? Eh bien, il faut déjà récolter les échantillons. Donc, se rendre dans la forêt. Là, ici, vraiment, on a une vue magnifique sur la forêt, une étendue. Le ciel et la forêt se mélangent, mais c'est uniquement... Vous voyez, cette forêt immense, ça vous prend au trip. Quand on voit cette immensité, c'est quelque chose d'incroyable. Ici, eh bien, la forêt, avec les... Vous voyez, les contreforts de ces grands arbres, comme des contreforts de cathédrales pour maintenir ces arbres élevés. Bon, monsieur Allais en parlerait mieux que moi. Et puis, je vous disais que Tom Croate est quelqu'un... Est connu pour son... On l'appelle d'ailleurs l'Indiana Jones de la botanique. Parce qu'il est un petit peu casse-cou. Il nous inquiète toujours. Moi, je suis sans arrêt en train de le surveiller. Parce que je me dis, encore cette année, il s'est fait l'incote. Enfin, il faut toujours quand même un petit peu le surveiller. Voilà. Et là, il est sur un petit pont en cordes. Et naturellement, il s'amuse. Pour nous faire hurler un petit peu de peur, il s'amuse à bouger. Voilà. Ou là, là aussi, vous voyez, au-dessus d'un arbre, bon, il y a beaucoup de plantes épiphytes. Et il est au-dessus du ruisseau. Et on sait pourtant très bien que ces branches risquent de se casser très facilement. Mais non, il avait trouvé un anthurium. Donc il fallait absolument qu'il aille le chercher. Voilà. Alors, on voit sur le côté David Cherberich, qui était venu, qui a assisté aux expéditions de 2012 et de 2015. Donc David n'a pas pu venir aujourd'hui, parce que pour des réseaux familiales, sinon, c'est bien volontiers, je pense qu'il serait venu. Donc David Cherberich travaille au jardin botanique de la Tête d'Or, à Lyon, et s'occupe donc également de la collection d'Arassé. C'est quelqu'un qui est... C'est sans doute le futur Tom Croate, parce que c'est vraiment quelqu'un de très pointu. C'est un botaniste qui prend le temps d'examiner, de décrire chaque plante. Il fait beaucoup de photos, de très belles photos. Donc il y a beaucoup de photos qui viennent de lui. Voilà. C'est vraiment une grande pointure aussi. C'est dommage qu'il ne soit pas là parmi nous. On l'évoquait déjà hier, le GPS. C'est vrai que sans GPS, maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est le premier travail, lorsqu'on est sur le terrain, prendre les données GPS. Moi, je me suis prise une grosse engueulade, parce qu'un jour, j'avais oublié le GPS. Et Tom Croate a dit, oui, la journée est gâchée. En gros, oui, c'est un peu ça. Bon, on a continué à faire le travail, mais il faut donc le matin, vraiment faire l'inventaire de tout le matériel. Donc ça, c'est le premier travail, faire les relevés, noter dans le carnet aussi toutes les données. Et puis, ces fameuses aracées, bien souvent, ce sont des plantes épiphytes, donc des plantes ou des plantes grimpantes. Il y a les deux, mais là, plutôt dans le cas-là, ce sont des plantes grimpantes, donc qui poussent après les arbres, et souvent bien très, très hauts. Et donc là, nous sommes obligés d'être aidés par des locaux, des jeunes étudiants. Là, c'était les étudiants de Medellin, en Colombie, qui sont venus avec nous et qui grimpent dans les arbres. Même, vous voyez, ils ont des bottes, ils grimpent vraiment à une vitesse. Et puis, donc, vont nous chercher les échantillons. Là, un énorme philodendron. Et puis, là, c'était donc cette année, donc en Équateur, nous avons traversé ce ruisseau, mais avant de prendre le ruisseau, Tom Croat quand même s'assure de savoir si nous pourrons passer avec le véhicule. Alors, à l'allée, c'était impeccable, mais nous avons eu un gros, gros orage. Et là, il a dit, vite, vite, il faut partir, parce qu'il avait peur que nous ne puissions pas traverser la rivière pour le retour. L'on monte très vite, donc il faut faire toujours très, très attention. Bon, là, pour l'aller, vous voyez, il avait été inspecté, on pouvait passer avec le véhicule, il n'y avait pas de problème. Il a fallu revenir rapidement, tout de même. Et puis, là, nous étions, cette année, dans le parc national de Yasuni, donc vraiment en Amazonie. Et là, nous avons été aidés par des gens de la base scientifique de Yasuni, qui sont très, très bien équipés. Donc on est partis avec la pirogue. et lorsque nous, Tom Croat, voyait des plantes intéressantes, donc les personnes nous arrêtaient au bord de la forêt, on grimpait dans la forêt, et puis nous allions collecter. Là aussi, donc, Tom fait son inspection. Là, l'Indien est descendu chercher un énorme enturium, et puis en dessous, une inflorescence de monstera. Alors, nous sommes restés pendant une semaine à la base scientifique de Yasuni. C'est un des plus grands parcs national d'Équateur, donc d'une richesse importante. Et là, nous avons fait toute l'expertise, la liste des aracés qui se trouvent dans le secteur, et nous avons encore trouvé cinq ou six espèces nouvelles pour la science. Nous savons aussi qu'il y a l'exploitation pétrolière qui a repris en 2013. Normalement, il ne devait pas avoir d'exploitation pétrolière dans ce secteur. Le président Correa avait dit non, avait demandé même des mesures compensatoires à tous les pays. Certains ont joué le jeu, ont donné de l'argent, mais malheureusement pas suffisamment, et donc il a décidé d'exploiter à nouveau le pétrole dans la forêt de Yasuni. Peut-on lui reprocher ? Je ne sais pas. On voit que le pays, moi, depuis une dizaine d'années, je vois que le pays évolue. Il y a des infrastructures routières bien meilleures. Au niveau des hôpitaux, des écoles, il y a aussi beaucoup de progrès. Donc le pétrole ramène de l'argent. Alors est-ce qu'on peut aussi... Voilà, toute la question est là. Parce que nous, de notre côté, c'est facile de dire qu'il ne faut pas détruire, mais nous, on... Voilà. Bon, je ne sais pas. Voici Tom, avec... Bon, aussi toujours, il est équipé, il a toute une batterie, je dirais, autour de la taille, j'allais dire une batterie de cuisine, non, c'est pas le terme, mais entre la machette, le grand couteau, le petit couteau, le sécateur, donc il est équipé. Pardon ? Ça, c'est une machette. Alors je pense que la photo a été prise lorsqu'il est... Voilà. Et puis ici, on a l'impression de voir un énorme serpent dans la forêt, qui louange toute la forêt. C'est le pipeline, c'est le pétrole. Alors on voit aussi la forêt qui a été coupée, donc on voit ces gros tuyaux qui passent sur des dizaines de kilomètres. Voilà. Alors ici, oui, c'est Anthurium centimillisimum, puisque ça correspond à sa centmillième plante collectée. J'avais eu la chance, vous voyez, en 2007, d'être là pour le 89 000. On nous avait déjà fait une photo, c'était déjà quelque chose d'important. Et puis quelques mois après, il est passé au 100 000. Alors là, c'est une photo qui a d'ailleurs fait la une de tous les journaux scientifiques. Et donc il a décidé de l'appeler centimillisimum. Voilà. Et vous voyez, parce que Tom Kroet est quelqu'un de très grand, près de 2 mètres de haut, et vous voyez la taille de cet Anthurium qu'il a fallu mettre en herbier. Donc imaginez une feuille énorme qu'il faut découper et mettre dans un format de papier journal. Ça, je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques. Et puis, ici, franchement, quelque chose aussi de très, très émouvant. Je vous ai dit qu'il y avait 120 genres. Donc le genre Anthurium, à lui seul, plus de 1 000 espèces. Le genre Philodendron, le genre Diffenbachia. Vous voyez, toutes les plantes que l'on retrouve chez les fleuristes, ou en horticulture, dans tous nos bâtiments, tous les endroits publics, les banques, les écoles sont garnis de cette grande famille de plantes. On n'imagine pas que c'est toujours des aracés. Et là, donc, le genre Croatie est là. Donc vous voyez bien que l'on retrouve ce nom de Croate. Donc un genre qui lui a été dédié. Et en 2007, il a décidé de retourner sur les lieux où poussait cette plante, donc en Équateur. Il avait toutes les données GPS. Nous avons cherché cette plante toute la journée. La nuit tombait. Le lendemain, nous partions dans un autre endroit. Il était déçu. Il voyait bien que, malgré ces données GPS, il avait ressorti l'ordinateur, retrouvé les données. On ne retrouvait rien. Parce que c'est quand même bien comme trouver une aiguille dans une botte de paille. Vous avez beau avoir les bonnes références, mais dans la forêt, les plantes bougent. C'est quand même... Voilà. Il était très déçu. Et à un moment donné, j'ai vu une plante au bord de la route, dans un talus. Je me suis dit, de toute façon, soit je me fais disputer parce qu'on se sera arrêté pour rien, ou soit c'est la plante. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, merci beaucoup. Donc, nous nous sommes arrêtés. Et j'ai ramené cette plante. Et là, il m'a dit, « You are fine, my plant ». C'était sa plante qui était retrouvée. Et là, pour la première fois, j'ai vu... J'ai vu les larmes. J'ai vu les larmes dans ses yeux. Sa plante était retrouvée. Vous voyez ? Son croatier, là, était retrouvé. Je peux vous dire que le soir, là, d'habitude, toutes les plantes sont mises en sac, sont dans le coffre de la voiture. Et cette plante, là, a été mise précieusement à côté de nous. Le soir, là, je me souviens aussi qu'il nous a offert une bonne bière. Il fallait marquer l'événement. Alors, voilà cette plante qui a fleuri. Parce que j'ai eu l'occasion d'en ramener un morceau à Nancy. Et la plante a fleuri. Alors, c'était aussi important d'avoir la fleur. Et surtout, de pouvoir envoyer aussi des racines, des petites racines, pour faire des analyses chromosomiques. Imaginez que toutes les les 120 genres avaient été déterminés. Et dans cette liste, dans une publication, au niveau de Croatiella, il y avait un petit trait. On avait... Enfin, il y a une petite... Il manquait du matériel, donc on ne pouvait pas savoir. Et donc, là, on a pu... Ce sont les Autrichiens qui ont pu faire ce travail d'analyse chromosomique. Il se trouve qu'en 2008, les sœurs croates, ces deux sœurs, sont venues en Europe. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont des racines familiales du Luxembourg. Et moi, j'avais dit, mais Nancy et Luxembourg, il y a une heure de route, on peut aller très facilement. Les sœurs croates sont venues à Nancy et nous sommes partis ensemble, donc, au Luxembourg. Mais avant, je leur ai dit, écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans notre alcothèque du Jardin botanique où sont conservés tous les bocaux avec les inflorescences. Et je leur ai montré un bocal du nom de Croatiella. Et là, elles ont tilté, elles ont reconnu leur nom. elles ne savaient pas que leurs frères avaient un genre qui portait leur nom. Elles étaient très très heureuses, vous en doutez. Alors ici, Philodendrona negalenze, on revient toujours à Sodiro. Alors, vous voyez, ce très beau Philodendron que j'avais découvert au nord de Quito, on voit Tom Croate en train de le décrire. Et à l'époque, il pensait que c'était une espèce nouvelle pour la science. Si vous regardez bien dans le cahier, il me l'avait dédié. Philodendron, Geneviève, et j'étais bien contente, naturellement. Mais, manque de bol, après, parce que, quelquefois, donc ça, c'était, il n'avait pas vu, jamais vu cette plante-là. Mais, on ne met pas, on n'attribue pas comme ça un nom aussi rapidement. après plusieurs recherches, donc, lorsqu'il était de retour au Missouri, d'analyser les différents herbiers, il a vu que, ben, c'était pas un Philodendron, Geneviève, c'était Nanégalenze, c'était Sodiron, un siècle plus tôt, avait découvert cette plante-là. Et donc, voilà, c'est resté Nanégalenze. Bon, pour ma part, moi, j'étais très contente parce que c'était une plante qui n'avait pas été vue depuis plus d'une centaine d'années. Donc, c'est toujours intéressant de retrouver du matériel. Il vous reste un quart d'heure. Non, je ne pense pas parce que nous avons démarré à 10h20. 10h15, oui, tout à fait. 10h15, donc je pense que j'ai encore un petit peu le temps. Mais je pensais qu'on allait récupérer 5 minutes quand même. Je vais essayer. Merci. On verra. Je vais essayer d'activer. Alors, ici aussi, sur le terrain, Anthurium Terti Collectivum. Il y a ce gros Anthurium. Et puis, la préparation, il faut découper ces grosses feuilles. Alors, souvent, on n'utilise qu'une moitié de la feuille. Et puis, nous les stockons dans des sacs avant de pouvoir les traiter avant de les mettre dans le papier journal. Là, c'est vraiment sur le terrain. Ici, on voit d'ailleurs les gros tuyaux du pipeline. Donc, je coupe les feuilles. Je prépare, disons, sa première préparation du matériel. Ici, Anthurium Tristia Franckiae, qui avait été découvert lors de la première mission 2004, qui a été dédiée à Patricia Franck de l'International Heroït Society, qui regroupe donc tous les amateurs et spécialistes de cette famille. Alors, voilà, les fruits d'un Diffenbachia. Ici, Xanthosoma Picambianze, qui a été découvert en 2012 par David Cherberich, Tom Croate et moi-même. Donc, cette petite plante porte le nom Picambianze, Picambia, le ruisseau Picambia. Donc, il faut savoir que les plantes ont des noms. Bon, là, je vais faire très rapidement, mais par exemple, par rapport à leur morphologie, vous voyez, Philodendron Giganteium avec des feuilles donc immenses, Sagittifolium en feuilles Sagitté, vous voyez, ou bien par rapport à l'endroit où elles ont été collectées. Ici, c'est le cas de la rivière Picambia en Équateur. ou alors pour honorer quelqu'un, donc on donne un nom pour rendre hommage à quelqu'un, donc on lui attribue le nom. Ici, c'est le cas d'Anthurium Boussianum. Julius Bouss, c'est un Américain aussi qui a œuvré énormément pour l'International Aroïd Society et c'est très, très émouvant parce que Julius était très malade et on voit Tom Croate qui lui remet sous forme de tableau, il n'avait pas la plante vivante mais il lui remet la publication de cette espèce quelques mois avant que Julius ne décède. C'était très, très émouvant. Et puis, ici, Elisa, Elisa Lewis, c'est une petite équatorienne qui nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé sur le terrain. Nous avons collecté dans son village et alors elle, elle mettait vraiment toute sa jeunesse, toute sa vigueur pour grimper, pour chercher les plantes et bon, c'était tout à fait normal qu'elle ait une plante qui porte son nom. C'est un énorme Anthurium. Vous voyez la taille de la feuille. Alors aussi ici, les inflorescences très colorées. Ici, un Anthurium. Vous voyez la taille des feuilles aussi de ces Anthuriums. Donc, ils sont pris en photo face supérieure, inférieure. Tout est important donc pour les descriptions. Philodendron fibrosome. Ici, encore une nouvelle espèce, un nouvel Anthurium de Colombie. Et puis, une petite anecdote. Bien souvent, moi, je collecte, je suis souvent la seule femme parmi ces hommes et quelquefois, lorsqu'il faut, pour des besoins naturels, s'éloigner un petit peu, donc je suis partie un petit peu plus loin et ma foi, j'avais vu un philodendron au sol et je me suis dit, ça c'est curieux, je ne l'ai encore pas vu et je suis revenue avec mon morceau de philodendron et c'était une nouvelle espèce. Voilà comment aussi on trouve des plantes. Et puis, sur le terrain, vous voyez, Tom Croate qui est tellement embêté par les moustiques alors qu'il met son foulard sur la tête et puis, quelquefois, on bivouaque dans la forêt et pour commencer à mettre le matériel dans le papier journal. Avec nous, dans le véhicule, on transporte énormément de papiers journaux. Ça, c'est indispensable donc on va voir tout ça. Là, ça s'était ici au mois de janvier. Là, on a franchement bavé à traverser dans la forêt, traverser le ruisseau. Là, cette année, j'ai vraiment souffert six semaines de terrain de 6h du matin à 10h le soir non-stop, pas de dimanche, pas de samedi, manger un petit sandwich à midi. Au début, vous savez, on est tout feu, tout flamme les premières semaines, mais la quatrième, cinquième semaine, c'est très, très difficile. Voilà, mais c'est comme ça. quand il faut traverser, on avance dans la boue, dans la pluie, c'est très fatigant. le transport des plantes, le transport des plantes aussi, ici, donc, qui sont mises en sac. Là, c'était en Colombie. et puis, c'est très important. quelque chose aussi d'important à dire, c'est ce, lorsque l'on collecte des plantes, on récupère quelquefois les petits insectes qui se trouvent à l'intérieur des fleurs. C'est important aussi pour les déterminations. Donc, on attribue également le même numéro que la plante. vous voyez, ça suit la plante. Ça, c'est important aussi. Donc, c'est mis dans de l'alcool. Et puis, là encore, vous voyez, ces grandes feuilles d'anthurium géantes qui seront donc découpées et on ne garde qu'une partie. Ce qui est important pour la mise en herbier, c'est surtout de voir aussi les deux extrémités, l'apexe et le sinus. Donc, les feuilles sont repliées et mises dans le papier journal. Les galères, parce qu'il y a des galères. Lorsqu'on a des pannes de voitures, lorsque l'on... Donc, on revient à pied. Il fait très chaud. On voit Tom Croate qui continue malgré tout à faire des photos à collecter. Bon, là, le jour-là, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé un camion qui a bien voulu nous embarquer. Alors, on se retrouve avec les poulets, les chaises, les fleurs en plastique. Enfin, voyez, voilà comment ça se passe. Et puis, moi, je sers aussi quelquefois de mulets lorsqu'il faut rapporter les plantes. Donc, ils sont... Chaque plante est mise dans un petit sac individuel. Puis, après, dans ces gros sacs, vous voyez, dans un sac de tourbe, donc, ça correspond aussi à chaque fois à un arrêt, à une station. tout est répertorié. Et puis, après, parce que les voitures sont souvent... restent sur la piste et donc, on part dans la forêt et après, il faut ramener le matériel. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut le prendre sur le dos. Et voilà, donc, quelquefois, pour les plantes les plus fragiles, nous mettions directement... Vous voyez, on a toujours du papier journal dans la voiture et donc, c'était directement préparé. Et puis, les effondrements de terrain, les routes abîmées. Je dois dire que Elisa, cette petite équatorienne que nous avons vue tout à l'heure, a perdu son papa au mois de décembre, justement, suite à un éboulement de terrain. Il était... Les routes... Les pistes sont quand même encore très mauvaises. Il a eu une panne de voiture. Il a laissé sa voiture au bord de la route. Il a regardé ce qui se passait et la voiture et lui-même sont partis dans le ravin. Il a été tué. Donc ça, il y a encore des routes très, très mauvaises. Et bien souvent, même ici, vous voyez, nous sommes obligés de faire le chemin à pied. Ça, il y a des réalités. C'est dur. Franchement... Bon, alors, quand il n'y a plus de roues de secours, quand la rue de secours est crevée et l'autre roue aussi, vous voyez, ça, ça arrive aussi, souvent. Donc c'est la galère. Là, alors, les hommes ici qui sont obligés de pousser la voiture, on est embourbés. Là, c'était au mois de janvier. C'est David Gerberich et le fils croate, Kevin Croate, qui a rejoint son père quelques jours pour nous aider. Là, ici, ça, c'était au Suriname aussi. Voilà, ils sont venus nous aider. Tout de suite, quand il faut ressortir, c'est pas facile. Et puis aussi, alors, c'est moustique. Moi, j'ai eu beaucoup de fièvre cette année. Là, vous voyez l'état de mes jambes, les genoux, les bras. Malgré les vêtements, les manches longues, les bottes, les pantalons, les bestioles arrivent toujours à passer. Donc, ça, c'est terrible. Voilà. Et puis, là aussi, au niveau de la nourriture, on mange sur la route. Mais là, ce petit, c'était en République dominicaine, il s'est bien amusé en me donnant une queue de cochon. Vous pensez bien que c'est la galère, mais c'était bon. Il faut s'adapter. Et puis, ça fait partie des galères aussi. Les douches, vous voyez, dans la base scientifique. Bon, la photo n'est peut-être pas très... Alors, et surtout que l'eau était pompée du ruisseau et elle ressortait brune. Alors bon, voilà, on ferme les ions, on se lave et puis voilà. Là aussi, là, on a traversé cet immense pont. Bon, moi, je dois avouer, on m'a prise en photo où je me planque dans le gilet. Voilà. Déplanter des hommes. Lorsque nous sommes sur le terrain, vous avez vu d'ailleurs cette route effondrée. C'est vrai, nous collections dans cet endroit-là et j'avais remarqué cette femme avec son petit qui avançait dans la forêt, elle le portait dans les bras et deux heures après, lorsque nous avons quitté le coin, nous l'avons retrouvée beaucoup plus loin qui marchait toujours. Elle n'avançait pas très vite. Elle n'avait pas, oui, fait beaucoup de kilomètres. Et donc là, quand c'est comme ça, moi, je demande toujours à Tom Croate s'il veut bien s'arrêter. On se resserre un peu dans la voiture. On va dans le pick-up à l'arrière, on s'arrange et on prend quelquefois les gens avec nous. Elle était épuisée, le petit aussi. Donc quand on peut les aider, on le fait. Tom Croate aime beaucoup prendre les gens en photo. Là, cette dame-là a plus de 90 ans. Elle tenait encore un hôtel et il aime beaucoup. Il va toujours voir les gens. Il leur demande leur nom. Il prend le temps de discuter avec eux. Ici, c'était au Suriname, Augustus qui nous a accueillis dans sa maison. Mon seul regret a toujours été, parce qu'il n'y avait ni eau ni électricité, mon seul regret a toujours été de ne pas lui avoir laissé ma petite lampe. Vous savez, ces petites lampes, on tourne pour eux. C'était en début de mission, alors je me disais que j'en avais encore besoin, mais j'ai toujours regretté de ne pas lui avoir laissé cette petite lampe pour qu'elle puisse s'éclairer. C'est vrai, ces gens, on n'en ont rien, mais ils nous accueillent, nous offrent l'hospitalité pour la nuit. Voilà, ça se passe toujours très bien. Cette dame aussi au Suriname qui, avant de partir, a couru derrière nous, nous donnant quelques noix de coco. Et puis les enfants, toujours curieux, ils veulent voir ce qui se passe. où on est en train de découper des feuilles, ils viennent. Et vous voyez, ils sont magnifiques. Et moi, j'ai toujours dans la poche des petits ballons. Au départ, j'importais toujours des bonbons et je me suis rendue compte que les bonbons dans la poche, ça collait, on en avait partout. Bon, bref. Et en donnant des petits ballons, les enfants sont vraiment contents. Et là, ça m'a vraiment touchée cette année parce que j'avais fait une petite distribution de ballons. Et ensuite, je travaillais et j'entendais au-dessus de moi, il y avait un arbre et je voyais bien que ça bougeait. Les feuilles bougeaient beaucoup. Et c'est un petit qui était grimpé dans l'arbre, pieds nus, il grimpe, et qui avait décroché les fruits des ingas, donc une légumineuse, ces grands haricots. Donc, on suce le mucilage de ces grosses graines. Et le petit avait été dans l'arbre pour me remercier pour les ballons, avait été cherché. Voilà, ça c'est... Alors, la préparation des échantillons, donc vous voyez ici, on étale tout notre matériel. Donc moi, je le mets en herbier et Tom Croate fait les descriptions dans son grand cahier d'introduction. Ici aussi, c'est toujours un peu le même principe. donc là, il le décrit, il ne perd jamais de temps. Même lorsque nous sommes en voiture, qu'on se déplace en voiture, là c'était en Colombie, donc on avait un chauffeur avec nous, il se met à l'arrière et il décrit le matériel. Et, bon, la photo est très mauvaise, mais malgré la nuit est tombée, le soir vers 18h, il met sa petite lampe frontale et il continue encore à travailler. Ici, en Colombie, aussi, le soir, il est en train d'écrire, David Scherberich, lui, met les photos à jour, puisque donc on retrouve le numéro qui se trouve dans le cahier d'introduction, le cahier de terrain, donc toutes les photos ont le même numéro. Là, ici, cette année, donc en Équateur, mais vraiment, nous étions dans l'accord d'il y a des Andes à 1500-2000 mètres d'altitude et le soir, les soirées sont tout de même fraîches. Là, il est 10h, 11h le soir, Tom a mis une grosse couverture sur le dos, vous voyez, il faisait vraiment froid et il continue encore à travailler. Là, il fait chaud, c'est dans le parc amazonien de Yasuni, donc là, une chaleur étouffante, et là, ce sont plutôt les moustiques qui l'ennuient, donc voilà. Ici, les descriptions, donc aussi, nous mettons, on voit des petits flacons d'alcool, les inflorescences sont aussi, les phylogenindrons sont mises dans l'alcool pour faire les études chromosomiques ou pour les ADN aussi, dont des petits sachets sont... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail et de préparation. Et puis là, son fils était venu et Tom était très, très content que son fils voit son travail et puis je pense que c'est même important parce que il y a maintenant, il y a trois, trois petits-fils et c'est important que les enfants peut-être seront contents de savoir ce que leur grand-père a fait et voilà, il faut un petit peu transmettre et donc le fils était là pour voir un petit peu comment son père travaillait. Il est astrophysicien, le fils. Là aussi, il a toujours les séances de préparation de matériel. Je regarde le temps, j'ai encore le temps. On n'ose plus rien dire. Trois, quatre minutes, merci. Trois ou quatre minutes, c'est bon ? Oui. Là, vous voyez ces gros sacs de plantes, de matériel et puis la mise en herbier. Ici, c'était un temps médoline. Il faut que ça rentre dans cette petite feuille, dans ce petit format. là, ici, les techniciens de l'université de Medellin qui travaillent avec moi. Et puis, les presses. Donc, il faut faire sécher le matériel très rapidement. Ici, ce sont les presses de Quito, de l'université pontificale de Quito. En général, au bout de trois jours, les échantillons sont secs parce qu'il faut oublier les méthodes de séchage que l'on effectue ici entre deux papiers journaux dans le bottin. Quand c'est du matériel, surtout nos grosses feuilles d'arracé, il faut les faire sécher très vite. Donc, il y a des séchoirs et on monte la température à 60 degrés et au bout de trois jours, les échantillons sont secs. Là, ici aussi, à Yasuni, à la base scientifique de Yasuni. Donc, ils sont très, très bien équipés pour faire sécher le matériel. Voilà, on va justement passer au séchage. Alors, il y a quand même un problème. Imaginez, lorsque nous sommes en forêt, que nous restons cinq, dix jours dans la forêt, avant de revenir dans les universités qui sont équipées de séchoirs, il faut garder ce matériel et qui moisit très vite. donc, il faut le mettre dans des grands sacs et verser une préparation d'alcool, alcool et eau. Donc, on noie les échantillons qui ont été préparés et qui sont déjà dans le papier journal. Même, le papier journal est mouillé, ce n'est pas un problème. Donc, tout est noyé dans l'alcool et ainsi, pendant huit, dix jours, on peut les conserver comme ça avant de les reprendre dans les séchoirs, dans les herbariums. Alors, par contre, oui, les échantillons perdent leur couleur. Tout est noir. Mais, comme chaque plante a été prise en photo au départ, ce n'est pas forcément un problème. Oui, mais pour les adhérents, en particulier pour les aracés, on prend l'ADN auparavant sur du matériel frais que l'on conserve dans le sélicagel. Donc, ce n'est pas forcément un souci. Alors là, on voit... Pardon ? On n'a pas le choix. Donc là, on voit ces gros sacs qui sont prêts. Et puis, ici, à Puyo, donc en Amazonie équatorienne, au CIPCA, le centre d'investigation qui se trouve près de Puyo, donc leur séchoir. On voit des bouteilles de gaz avec, donc, sous ces boîtes en bois, donc des brûleurs, vous voyez, qui chauffent, donc, très fort. Et en trois jours, les échantillons sont secs. seulement un matin, nous sommes arrivés et les séchoirs avaient pris feu durant la nuit. Heureusement qu'il y avait des gardes qui sont là et qui sont venus à temps pour éteindre le feu parce que, bon, les murs étaient déjà tout noirs, il y avait déjà des carreaux. C'est à l'extérieur, mais malgré tout, il y avait déjà des carreaux qui étaient fendus. Vous voyez, on a failli mettre le feu de l'herbarium de Puyot, d'autant plus que 15 jours après, le président Correa venait visiter le centre d'investigation. Donc, vous voyez un petit peu si on avait mis le feu à l'herbier complet, à l'herbarium, là, donc, les échantillons, vous voyez, donc, les caissons qui ont brûlé. Nous mettons souvent des plaques d'aluminium entre chaque journaux, vous voyez, on a la plante dans le papier journal, des papiers Buva et du papier, enfin, des plaques d'aluminium. cela pour bien diffuser la chaleur afin que les échantillons sèchent rapidement. Et donc, vous voyez que ça devait chauffer très fort puisque même les plaques d'aluminium sont complètement fondues. Alors, tous nos échantillons étaient perdus. Bon, on a eu la chance de pouvoir récupérer quand même, de retourner sur le terrain et de refaire. Voilà, alors là, Tom Croate et son fils qui essayent de réparer. Et puis, après, quand tout ce matériel est sec, eh bien, il faut, on laisse, ça c'est des conventions avec les pays, avec les herbiers, on laisse toujours une part d'herbier dans le pays, là où on a collecté. Et tout le reste du matériel part, ici, pour le jardin du Missouri, pour alimenter la base de données tropicos. On en a déjà parlé les gens hier. et donc là, il faut une part d'herbier pour l'équateur, une part d'herbier pour le Missouri. Les plus belles parts, je vous avouerai, partent pour le Missouri. Là, ensuite, vous voyez, donc toutes les parts sont préparées, on voit bien les numéros sur le côté. Là, vous voyez que ça a été séché, ils avaient été inondés par l'alcool, mais une fois que c'est sec, donc on voit que ce n'est plus un problème. On voit bien, donc on utilise des stylos indélébiles, on voit les numéros, à l'époque, on était à 102 000, c'était en Guyane, en 2011, et puis, les grosses boîtes prêtes à partir pour le Missouri. Ici, là, on est à 105 000, je vois, donc ça, c'était cette année, donc tout est prêt pour partir. Je pense que les échantillons sont encore là-bas parce que nous sommes tombés, nous étions le 14 février, donc c'était la Saint-Valentin. Et donc, comme je vous ai dit que l'Équateur est un gros pays exportateur de roses, beaucoup, les avions, on nous avait dit non, tout est complet, c'est priorité aux roses, donc vos échantillons partiront après. Voilà, et puis, lorsque nous sommes dans les pays, ici, on va aussi travailler dans les herbiers. Ici, on voit donc Anthurium, vous voyez, et il n'y avait pas le nom d'espèce Andraeanum, et on voit plus loin Lindon, c'était Lindon qui l'a décrit, et donc la Croate 2015, puisque c'est lui qui l'a déterminé. simplement pour dire qu'Anthurium Andraeanum est dédié à Édouard André, qui était un paysagiste naturaliste français, originaire de Bourges, et il a découvert beaucoup de plantes, un des plus beaux Anthurium, d'ailleurs, Anthurium Andraeanum, et puis, beaucoup de Broméliacée, aussi, en Colombie-Équateur. Ça va être fini, rassurez-vous. Et puis, voilà, aussi, toutes ces plantes qui sont décrites, simplement pour vous dire que les collecteurs étaient blancs, Patrick Blanc, tout le monde connaît ici Patrick Blanc, c'est lui qui avait collecté, donc, en Équateur, avec Denis Larpin du Muséum, et moi, je les connais aussi, et j'étais franchement contente de pouvoir aussi aider à remettre ces noms, et je vais d'ailleurs leur envoyer ces photos, parce que je suis sûre qu'ils ont encore leur carnet, avec leur numéro de collecte, et maintenant, il y a des noms sur leur plante. Vous voyez, quand même, ils ont collecté en 96, et seulement en 2015, que nous mettons un nom. Oui, ça avait été émis, donc là, c'est à l'Université Pontificale de Quito. Et puis, en deux minutes, parce que nous avons, le directeur du Jardin botanique de Nancy, Laurent Perru, est un entomologiste. Alors, ce n'était pas difficile pour moi de lui donner mes quelques photos, et il a pu me mettre des noms sur les quelques insectes magnifiques que l'on voit ici. Avec les papillons très très beaux. voilà. Et puis, on a vu un petit tapir avec sa mère aussi. Bon, ils étaient un peu plus ou moins apprivoisés. Et puis, là, je suis en train de lui donner une banane. Voilà, ça se termine. Vous voyez, toujours autant de bagages. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.